Bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous? Je vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de vraiment important, très 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 important. Il s'agit de nos ennemis. Voilà, je vais vous parler clairement de vos ennemis. Alors, qui sont vos ennemis? Et qui peut être votre ennemi? La plupart étant les gens parce que leurs ennemis sont toujours les gens qui ont l'habitude de voir, les gens qui ne veulent pas le réussir ou les gens qui le combattent. Effectivement, vos ennemis sont des gens qui ne veulent pas vous voir réussir. Ce sont des gens qui vont vous combattre matin, midi et soir, parce que c'est la raison pour laquelle même, ils sont vos ennemis. Mais le plus grand problème là, c'est que vous, c'est qu'ils sont cachés. Ils sont cachés et ils se déguisent toujours. Ils se changent entre eux, ils se changent. Je vous dis, ton ennemi s'appelait A, d'aimait ton ennemi avant, il va s'appeler B. Après, il va s'appeler C. Allez, le diable va changer tes ennemis. Il va, il va, il va les, c'est comme, c'est comme un DRH, directeur de ressources humaines. À un moment donné là, il change un peu son personnel. Genre, on dit, oh, le personnel est vieux, il faut, il faut remplacer le personnel par un personnel plus jeune. Voilà, pour donner de la force à l'entreprise. Ou, ouais, non, envoyer des personnels jeunes, qui ont de nouvelles idées, des idées toutes fraîches. Qui vont permettre à l'entreprise de, voilà, de, 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 de vivre la belle vie, voilà. Ou encore d'être, d'actualité. Hum, avec de nouvelles technologies et tout ça. Et il y a beaucoup de choses que ça apporte. Je vous le dis, c'est pas de la blague ça là, c'est pas de la blague. Et quand on parle au niveau des ennemis là, c'est aussi la même stratégie. Quand le diable permet que vous ayez des ennemis différents, ou qu'il change des ennemis comme ça pour vous. C'est qu'il veut, il veut faire croire que vous êtes libre. Mais en réalité, vous n'êtes pas libre. Vous êtes en guerre contre lui. Mais il veut permettre, il veut brouiller les pistes. Il veut grandement brouiller toutes les pistes. Afin que vous ne cherchiez exactement pas d'où viennent les attaques. La plupart des temps, la plupart des temps, les gens sont attaqués. Ils sont attaqués par les sorciers, par des actions de ténèbres. Mais, ils ignorent cela. Moi, j'ai découvert, quelque chose de vraiment très grave. Très, 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 très grave même. Vraiment, c'est terrible. Vous voyez, quand vous êtes une personne qui n'aimait pas sortir, ou visiter les gens là. Vous êtes tout le temps dans les problèmes. Parce que le diable, c'est le type de pourquoi. Pourquoi, 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 comment ça se fait. Non, ce n'est pas possible. Il faut absolument que lui, il puisse savoir la raison pour laquelle vous ne causez pas les gens. Et celle-là, il va vous envoyer une personne. Bonjour. Celle-là, il va vous emmener une personne avec qui vous allez bien vous entendre. Est-ce que vous voyez ? Elle me dit qu'il va vous étudier, il va regarder même votre passé, même à l'école où vous étiez. Elle s'est dit, bon, cette personne, je vais l'amener un ennemi. Mais je ne sais pas comment. Parce que c'est trop dur à cause de sa vie. Sa vie est cachée, une vie est vraiment trop serrée. Il faut absolument que je lui fasse sortir de sa croquille. Parce qu'on va analyser, on va regarder sa vie. On va voir, bon, dans sa tête là-bas, c'est quelle personne, bonjour. On va voir, dans sa tête là-bas, c'est quelle personne qui l'a beaucoup aimée, dans le passé ou bien, c'est quelle personne avec qui il s'attendait bien. Et le gars va bien analyser, voir cette personne, trouver la personne et bizarrement, comme ça, créer une rencontre. Créer un jour où vous allez vous rencontrer. Cette personne va venir vers vous, comme au bon vieux temps, vous allez dire quoi ? Oh, ça c'est mon ami préféré, c'est l'ami de mes amis, c'est-à-dire que c'est l'ami qui coiffe tous mes amis, mes autres amis. Parce que vous vous entendez bien dans le passé. Et vous, vous ne savez pas que cette personne ne vient pas vers vous, parce qu'en tant qu'ami, vous ne savez pas que le diable a déjà préparé, avec toutes les informations à l'appui, afin de venir vous combattre. L'objectif, c'est que vous faites détourner du chemin de Dieu. Les scènes, écoutez bien, l'objectif, c'est que vous faites détourner du chemin de Dieu. Les chrétiens, vous les chrétiens, vous dites que vous êtes des chrétiens, l'objectif du démon, là. Quand vous envoie des ennemis, c'est de vous écarter du chemin de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si toi, tu devais te marier, avec une femme blanche, et ils vont t'envoyer une femme noire. Maintenant, quand tu vas t'accrocher à la première venue, tu ne pourras même pas voir la gloire de Dieu qui soit s'est trouvée derrière la femme blanche que tu devrais avoir. Parce que le diable t'a amené une femme noire déjà, et tu es tombé dans le piège. Ou bien, si c'est une femme noire que tu dois marier, le diable t'a amené maintenant une femme blanche. Il va toujours le contraire. Et cette femme-là, elle sera ton ennemi. Ton ennemi. Mais, toi, tu ne le sauras pas. Toi, tu ne le sauras pas parce que tu vas te dire, non, écoutez, non, ce n'est pas possible, il n'y a pas d'ennemi. Là, j'ai dit que, oh, non, tu n'as pas d'ennemi, ce n'est pas possible que toi, tu aies des ennemis. Non, comment quelqu'un peut-il passer son temps à réfléchir sur comment susciter ta chute ? Mon ami, le diable, là, il existe. Satan, je crois, c'est même ça, même son nom, Luciferia. Voilà, c'est ton ennemi. Tout le monde est un ennemi. Que tu veux ou pas, tu as un ennemi. C'est quoi, c'est ? Et des ennemis se préparent. Je te dis que des ennemis sont d'être formés quelque part là-bas pour venir contre toi. Et il faut se faire passer pour des bons amis, des amis sûrs, pour faire attention vraiment, pour faire grandement attention. Si tu ne fais pas tomber de tels problèmes, vraiment, vous fais attention. Vraiment, mon ami, fais attention, ma soeur, fais attention. La vie écoute, comme les gens le disent, mais fais attention. Ce n'est pas qu'une personne vient te faire dévier de la voix de Dieu. Parce que c'est ça leur objectif. Te faire dévier de la promesse que tu as dans ta vie. Annuler la promesse que tu as dans ta vie. S'ils savent qu'il y a une bonne chose qui arrive pour toi, ils vont créer des combats pour que tu puisses rater la chose. Ah, ça fait que, bonjour, ça fait que, ça fait que, il y a beaucoup de personnes comme ça, beaucoup de personnes qui sont là tout en train de chier les trucs, mais ça ne vient pas. Écoutez-moi bien aussi, écoutez-moi bien. Souvent là, nos ennemis ne peuvent pas venir toujours de dehors. Nos propres ennemis peuvent être nous-mêmes. Ou bien nos propres mains. Ou bien notre bouche. Toi, tu passes tout ton temps, justement, à faire du commérage. Tu es un ennemi pour toi-même. Tu perds ton temps. Parce que tu ne veux pas toujours évoluer. Au lieu, tu n'es pas des vraies choses quand tu fais avancer, là. Là, tu passes ton temps à mettre ta bouche dans les affaires des autres. Si tu as fait ça, telle personne a fait comme ceci, telle personne est comme ça, comme ça ou bien comme ça. Toi-même, tu es ton propre ennemi. Maintenant, il y a un autre ennemi mauvais aussi que tu dois connaître. Et c'est cet ennemi, là. Un ennemi sérieux, même, que tu dois connaître aussi, là. C'est ta main. Tu as dit, pourquoi ta main ? Et ta main. Tu prends ta main et tu fais tout ce qui est mauvais. C'est toi ta main dans le coup bas. Ta main dans les fausses affaires. Tu as toujours ta main, même dans le sang. Dans le sang de toi. Tu as aussi ta main dans le sang. Descends des innocents. Tu as toi-même un ennemi. Tu es un ennemi pour le pays. Pour tout le pays. Toi, tu es un ennemi pour toute la nation, même. Parce que tu tues les gens. Ou bien, quand tu es seul, souvent, dans la douche. Ou bien, quelque part. Et tu arrives de te toucher un peu, un peu. De te toucher, de te faire, de te tôt pour procurer du plaisir. C'est quoi j'appelle la masturbation, là. C'est comme si... Voilà. C'est comme si toi-même, tu étais ta pauvre femme, ou quoi. Et si Dieu, si Dieu voulait côté, si toi-même, pour que les gens se marient, là, non, il allait jouer. Allez-toi, là, t'as dépassé le niveau. Et puis, ça, là, les gens sont pleins de ça. C'est pas de la blague. Qui n'a pas fait ça ici. Qui n'a pas fait ça. Mon ami, vraiment, le péché, le péché de la masturbation, là. C'est une chose qui irritate beaucoup, les gens. C'est la chose qui empêche les gens, les chrétiens, de craindre spirituellement la masturbation. C'est la chose qui empêche vraiment les chrétiens de transpirer. Et les gens chassent les ennemis aussi à côté, à gauche ou à droite, alors que les ennemis, même, se jouent à la maison. C'est le même. C'est ça. Souvent, la même, la personne ne peut susciter ta chute. C'est toi-même qui vas chercher les problèmes. C'est toi-même qui vas chercher les problèmes. Ah, c'est tellement curieux que tu veux tester tout, tu veux tout tester. Vraiment, moi, je vous dis aujourd'hui, vraiment, vous avez des ennemis. Et il vous fait vraiment très attention, soyez vigilants. Voici la première vidéo du jour pour la prochaine vidéo qui arrive sur la seconde. et vous pouvez le recher. C'est parti. Merci. Merci. Merci.